Je vais vous parler de Jean-Pierre Mocky, le réalisateur français. C'est évidemment cet homme à la fois rageur et idéaliste, drôle et en perpétuelle colère. Mais Jean-Pierre Mocky a démarré comme beau gosse, total beau gosse. Vous allez voir des photos juste dans les médias d'après-guerre. Il était un peu de long avant l'heure. Mais c'est le réalisateur Mocky que vous propose de retrouver Arte, la chaîne franco-allemande, dans le cycle qui vient de démarrer. Avec à la clé un court documentaire où l'on retrouve toutes les lubies et croisades de Mocky. Un des premiers, par exemple, à s'en prendre aux écrans de télé qui déjà à l'époque nous envahissaient. Pascal Roule, Jacques Salmi et Henriette Bourret. 22h30, l'émission de Victor Barthes. Évidemment, il faut être fou pour s'attaquer à la télévision. Oui, vous ne le connaissez pas encore la meilleure, non ? Et bien figurez-vous, monsieur le directeur général, qu'il sabote la télévision dans l'intérêt des enfants. Nous avons 40 élèves dans la classe. Ben oui, quand ces 40 élèves n'auront plus la télévision, ils pourront travailler. J'ai, vous savez pourquoi on me recherche ? Un peu. Mon père, il voudrait vous casser la gueule parce qu'il n'y a plus de télé à la maison. Jean-Pierre Mocky regrettait quelquefois, mais se réjouissait le plus souvent d'avoir toujours été en dehors du système. Je suis comme un espèce de franc-tireur ou un espèce de paria parmi les producteurs. Je suis un paria. Je crois que le scandale, je n'en ai pas provoqué beaucoup, à part celui de la grande lessive. Je cherche à remuer les gens. Alors évidemment, ça profite au film, mais ce n'est pas tellement pour... Je ne recherche pas le scandale, le scandale. Comme vous le savez, Jean-Pierre Mocky a toujours réuni des castings d'enfer pour ses films où les meilleurs se pressaient pour tourner pour trois francissous à ses côtés. Dès les années 60, et un drôle de paroissien, Bourville, le monument du cinéma populaire français, s'arrête sur le plateau de Jean-Pierre Mocky. Quand il est venu chez moi la première fois, il a présenté son film avec beaucoup d'humour. Et je me suis dit, on ne peut pas avoir de l'humour comme ça. Et faire un mauvais film, c'est pas possible. Et je n'ai jamais eu peur, parce qu'il me fait rire, il me fait rire sur le plateau. Il a une façon de plaisanter qui est très grinsante, mais très drôle. Vous l'avez rencontré, je crois, Jean-Pierre Mocky ? Oui, j'ai été président du jury à Namur, au festival de films francophones, et je l'ai croisé, oui, 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 et puis il est féroce. Il était féroce. C'est le mot punk, lui, on peut dire, avant tout le monde. Exactement. Pour nous, ce soir, je vous propose juste un petit bouquet de Mocky, avec d'abord une sélection de déguisements, car il adorait travestir ses comédiens. Moi, je trouve ça idiot de me déguiser. Bonjour. Bonjour, Saint-Joseph. Vous pouvez rentrer, il faut qu'il est nul, Kuchera ! Eh, vous, police, papier. Inspecteur Martin. Inspecteur Kuchera. Décidément, on est tous méconnaissables. Parfait. Dans le cycle Arte, vous découvrirez en noir et blanc le Mocky sentimental, quand il réalise les dragueurs, avec un jeune Charles Aznavour et le beau Jacques Charrier. Tout ce que je veux, c'est ne plus être seul. Alors, la première fille que tu trouves, c'est pour la vie ? Ben oui. Qu'est-ce que vous cherchez, vous ? Tu connais le proverbe chinois ? Il y a pour chaque homme une femme qui lui est destinée. Une seule. C'est celle-là que je veux, pas une autre. Vous ne la trouverez peut-être jamais. Si elle est à Shanghai. Si elle est au coin de la rue. Et voilà, vous retrouverez tous les films de Mocky sur la plateforme d'Arte jusqu'au mois d'août. Vous avez le temps de bien en profiter. Et bien sûr, vous ne me pardonneriez pas de ne pas vous offrir cela avant de se quitter. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là. Tu te rends compte ? Qu'est-ce qu'il fout ce con ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Viens là, nom de Dieu ! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut ? Il est con celui-là aussi. Oh, allez moteur ! Dans 30 secondes, on raccorde absolument ! Allez moteur ! Allons-y ! Moteur ! Clap de fin éventuellement ! Moteur, moteur ! Vas-y, vas-y Jean-Pierre ! Moteur ! Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Oh putain, moteur ! C'est génial ! Ah, voilà ! C'est fort, ça, ouais !